Nous voilà de retour à Belgrade pour assister à cette demi-finale des championnats d'Europe junior 2022 catégorie double dame pour voir si la paire Vera Ponzeller, Lucie Amiguet, déjà assurée d'avoir une médaille de bronze. On va pouvoir aller plus loin après avoir éliminé hier une tête de série française et voilà confronté à une paire espagnole qui est tête de série numéro 2, Carula et Rodriguez. Nicole Carouille, Lucie Amiguet, Spade. Et à mon gauche, Lucie Amiguet et Vera Ponzeller, Switzerland. Lucie Amiguet, Lavois, Play. Un rallye qui n'est pas sans rappeler le type de rallye d'hier. Le succès se monte solide défensivement et l'attaca adverse finit par faillir. Un autre rallye qui n'est pas sans rappeler certains d'hier également. On défend, on défend et finalement l'attaque adverse ne faillit pas. Une option un peu plus défensive qu'on a vu justement dans la quarts de finale. C'est avéré pratiquement un peu justifié par le fait que les adversaires contraient très bien et que souvent quand on avait des possibilités d'attaque, on avait des difficultés à conclure ou à l'inverse, on se faisait même contrer. Nouveau jour, nouvel adversaire. Ce n'est pas certain que Carola et Rodriguez soient aussi efficaces en contre-attaque que les télés français d'hier. on a pris la part à Rodriguez, calmement fait. On n'a pas le sentiment de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans ces vies premier rallye. Il y a quelques fautes certes, mais on n'a pas le sentiment que les protagonistes sont tétanisés par l'enjeu. sont tétanisés par l'enjeu. ont été collés par la part àzza à l'enjeu. INTERLINE Il y a eu une longue séquence d'attaque. On n'a pas réussi à transpercer la défense adverse. Peut-être que les prises de risque ont été très mesurées. Il a laissé, il est bien jugé par Lucien Migueb. Il a une bonne entame de match. Il n'y a qu'un point d'autorisation pour l'instant. La plupart des points ont été remportés par des fautes adverses. Tous les points sont bons à prendre, mais on est un peu à la merci de que les adversaires se ressaisissent. Là, pour le coup, c'était une faute adverse, mais sur une bonne pression de notre part. La défense difficile avait été bien effectuée. Mais celle qui semblait plus facile a failli. Une attaque en plein centre, là, qui a payé. Dommage. Effectivement, Rodrigo avait été aspiré par le filet en attendant un bloc. C'est une attaque. C'est bien défendue par les Espagnols. C'est quand elles reprennent l'attaque qu'elles font faute. Après, sur ces bonnes défenses, elles arrivent à reprendre l'attaque. Elles n'ont pas encore parvenu véritablement à gagner les points directement en contre. C'est plutôt encourageant pour nous. Autant qu'elles gagnent l'attaque pour ensuite commettre pas mal de fautes quand elles l'ont. Donc, je ne sais pas. Juste long. Juste long. Juste hard à baile 8, 10. . C'est parti ! Ça se présente plutôt pas mal jusque-là. Les Espagnols n'ont pour l'instant en tout cas pas montré des choses qui laissent à croire qu'elles sont un battle. Ils n'ont pas non plus montré des carences qui semblent faciles à exploiter. Après, ils ne sont pas tête de série numéro 2 pour rien. De l'autre côté, on n'a pas forcément été flamboyant mais on s'est avéré plus solide que les adversaires et du coup ça se traduit par trois petits points d'avance à cette première pause. Je ne suis pas certain que ce petit coup de Rodriguez restait dans les limites du terrain mais c'était en tout cas bien vu de sa part. Ce petit push qui allait chercher la zone micorque là. Bonne longueur à nouveau mais j'ai l'impression que c'est dedans. Rodriguez elle semble beaucoup moins convaincue et elle est bien mieux placée que moi. On a tourné. Bon pour l'instant sur la situation de service on n'a pas... On n'a pas vu tellement de retours gagnants ou de photo service donc on rentre dans les rallyes assez sereinement pour l'instant. Peut-être un petit peu trop. Oh, bien servie! Drowth all! On voit la loose partout. On y va ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 5-2 Sous-titrage ST' 501 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 7-6 7-8 7-7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 8-6 8-8 8-8 mio Pas malheureuse dans le retour de service à l'Espagnol. Bon, l'arbitre de Chels prend ses responsabilités, ça nous arrange, je ne suis pas certain que c'était à bon escient, mais... Une fois de plus, il est mieux placé que moi. Un petit peu flottant, ça. Il va falloir qu'à l'occasion, je vais faire fouiller dans un dictionnaire de synonymes pour trouver des synonymes à flottant, parce qu'il me semble que... Tous les trois rallies, je le dis, on pourrait dire mou. Et mou, ça paraît un peu trop négatif. Ah, l'image. Attention. Quelques signes de frustration, effectivement. Et puis... Le plus la ligne d'arrivée se rapproche, le plus chaque détail devient important. Ces petites fautes sur des blocs sont d'autant plus frustrantes. C'est bien avancé, là. Wow, mes ententes ! C'est quoi ? 4-2 depuis la pause, là ? Ça va pas dans la direction qu'on voudrait. C'est bien servi, c'est pas si mal retourné, mais l'Espagnol trouve un bon coup, là, ça aussi. On a pas eu l'occasion de voir beaucoup de choses de ce type. C'est dommage qu'elles nous sortent ces bons coups maintenant. On préférait qu'elles... Elles remettent à commettre des fautes. Ah, mais les fautes, c'est nous qui l'y commettons, malheureusement. 7-10. Un 6, là, sur ce revers. Oh, acrobatiquement fait ! Oh, et c'est dehors ! Coach ! Ne le fais pas ! Ah, apparemment, notre coach a annoncé la ligne avant le juge de ligne, ce qui est le mauvais à la loi. Après, on peut pas lui reprocher notre enthousiasme. Et l'on peut faire de l'esprit. On peut faire de l'esprit. Oh, c'est le mauvais à la loi. Et l'on peut faire de l'esprit. Oui, malheureusement, là, les... Les derniers 5 ou 6 points, le seul qu'on a marqué était sur un petit miracle. Donc, on a un petit miracle. C'est difficile à lire la trajectoire que les vols ont pris au-dessus de la tête par Vera Pondeller. Allez. La tâche est difficile, mais pas impossible. Allez, c'est fini. Ce bloc est très bas, c'était difficile d'être précise avec. La tâche est très forte. Oh ! C'est sympatique. Mais à nouveau, là, les trois derniers points qu'on a marqués, c'était deux miracles et un bon coup, une amorti croisée rapide de Vera Panzeller. Et je ne sais pas s'il fallait servir en V, finalement, parce que ça fait quand même longtemps que les Espagnols ne font plus de fautes dans les constructions d'attaques. On dirait que viennent d'Oferin, mais ce n'est plus la norme, on va dire. Ah, voilà ! Ah, c'est dommage ! C'est dommage, c'est de... On a le sentiment que ce n'était pas complètement impossible, c'était difficile, certes. Sans aucun doute, difficile, là, les Espagnols ont vraiment bien serré le jeu dans les deuxièmes et troisièmes manches. Et c'est clair que l'appétit vient en mangeant, là, après avoir créé l'upset en quart de finale pour obtenir une médaille. On espérait qu'un obstacle supplémentaire, là, contre cette tête de série numéro 2. Mais ça n'a pas été le cas. Après, si on doit en croire les recherches... Je n'ai pas fait mon travail d'archiviste, là, pour le coup, mais... Suisse badminton semblait dire que la dernière médaille de joueuse et joueur suisse dans des championnats d'Europe juniors datait de 19 ans et de Janine Ciganini. C'est 19 de mémoire, donc... Ce serait dommage à dire des bêtises. 17, pardon. Et elle avait fait médaille d'argent. Donc, on devra se contenter du bronze, mais déjà une très belle récompense pour une très... deux semaines de très grande qualité pour... pour Lucie Amiguet, pour la paire à Panzer Amiguet. Globalement aussi, là, on a eu quand même des bons résultats... sur les... et en par équipe, même si on peut regretter de ne pas être sorti de la poule, et en individuel, où il n'y a pas eu de... en tout cas, de mémoire, pas de... de... de grande déception. Les... on a perdu... les matchs qui ont été perdus ont été perdus contre des... des gens qui étaient, en tout cas sur le papier, plus forts. Donc... quand même un bon... je pense un bon bilan, là, sur sa... sur ces jeux... sur ces jeux européens... Bon... Donc, il n'y aura pas de diffusion demain. On en reste là... pour ce championnat d'Europe junior, avec cette... cette belle demi-finale accrochée... indécise, longtemps... mais qui, pour finir... a été remportée par la paire espagnole tête de série numéro 2. Merci et... à bientôt sans doute !